et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de GOLD sur la campagne on passe donc à la mission 2 de la campagne et comme promis on va pouvoir choisir nos personnages donc de base on a notre groupe de 5 qui vient du scénario précédent et on peut choisir une nouvelle recrue parmi toutes les nouvelles le jeu nous donne à peu près une expérience moyenne du groupe mais c'est pas mal quand même de choisir un petit peu donc là on avait lui il a une expertise du combat mais il a peur des polos je ne sais pas ce que c'est que les polos mais probablement des ennemis donc c'est peut-être pas un super combo lui il est habile en exploration et profane en combat ce qui n'est pas ouf normalement le habile en exploration est quand même très fort mais souvent les sentinelles ont tendance à combattre donc à voir, lui c'était notre combattant qui pour le coup est inapte à l'exploration bon bah ok mais il a la patte de loup elle a un penchant pour l'hiver et elle est colérique moins 0,5 de morale par seconde hors combat c'est pas top ça tu as des trucs pour te sauver et non t'as rien donc toi je pense que déjà tu vas être la personne qu'on ne prendra pas et elle plutôt une bonne production de nourriture sylvestre et peur du combat bon il restera dans le gorde à faire de la nourriture du coup le vin de déplacement dans les bois sera pas forcément utile mais c'est pas grave et donc après on a des nouvelles personnes alors il y a des petites descriptions mais qui sont pour ce que j'ai pu voir globalement du RP mais voilà quoi genre celui il prétend avoir aidé le cartographe à explorer les environs il pourrait sûrement nous permettre de l'identifier mais en vrai on a pas vraiment besoin jamais d'identifier le cartographe quoi donc on va regarder, c'est un tir au flanc lui moins 50% de la vitesse de construction bon s'il construit pas c'est pas très grave ça pourrait être une bonne sentinelle hein 20% de déplacement dans les bois et il commence avec une torche excellente ok, qu'est-ce que t'as en vrai ? 10 d'expérience ici pour l'exploration ok donc pourquoi pas une sentinelle qu'est-ce qu'on a d'autre ? pacifiste donc il faut pas qu'il se combatte surtout qu'il guérit lentement bon lui pour le coup au moins il a un combo logique et c'est un bon producteur de nourriture ok pourquoi pas shona zèle une heure de fois par seconde en combat et bourre de travail si elle ne fait rien elle perd du moral elle est forte au combat ça pourrait être une combattante borg esprit curieux sans de morale après avoir interagi avec un point de remarquable ok et prodigue il consomme plus d'or donc faut pas en faire un guerrier mais un explorateur ça peut peut-être voir le coût il est bon au combat et en commerce ouais bon pas forcément très pertinent il nous faut quand même des récolteurs là on a une bonne récolteuse habile 50 à vitesse de construction et inapte à la production de nourriture donc elle ça serait potentiellement une bonne bûcheronne ou une ramasseuse de roseaux on aurait donc london pour combattre au moins une sentinelle il y a rod en sentinelle et le reste on est sur de la gestion du gorde en gros donc là il n'a pas de bonus mais il est quand même niveau 3 en récolte au niveau des objets ils ont des choses il a une torche elle est là un médaillon de zélote augmente le gain de foie quand il tue des humanoïdes de 10 points ok d'accord ouais ce serait vraiment une combattante donc on la prend avec nous ok intéressant 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 et donc là quand on est au début on peut renommer les personnages donc on va renommer un petit peu avec le groupe de base de des donateurs de la chaîne donc on a Malvin qui sera du coup un récolteur notre explorateur notre explorateur ce sera Zmoïsis notre combattant ce sera Ardarin ici on a une demoiselle qui fera quoi dans sa vie ? de la récolte ? non on ne te prend pas toi donc tu ne feras rien c'est bien ce que je me disais pourquoi je la prends notre productrice de nourriture ce sera Malice ici on va avoir une productrice de nourriture slash combattante ou récolteuse slash combattante ce sera Chobity et elle ok elle ce sera une récolteuse clairement ce sera bon alors j'ai pas d'autres noms de femmes si ce sera Akatsukwet 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 ça rentre parfait ok on a notre groupe de base c'est parti on se lance les endoptés ils ont attaqué notre gorde dépêchez-vous il ne restera plus rien à notre foyer ennemi à la gate donc si des ennemis arrivent à franchir la palissade ou si elle est détruite nos sujets arrêtent de travailler et se lancent directement au combat donc il y a une brèche visiblement ils ont cassé la porte ils sont rentrés donc c'est parti on court on a des ennemis là visiblement il n'y a plus grand monde de toute façon on court alors il reste six ennemis on a dix minutes pour les tuer ça devrait le faire on se lance à l'assaut on a aucun combattant particulier mais euh on prend cher malice a pris une belle tatane allez finissez le ok c'est bon grand dieu quelle désolation ces sauvages ont osé détruire la propriété de notre souverain haha il est inratable sir ce n'est pas normal les indoctés ne sont pas nos alliés mais ils n'ont jamais été désespérés au point de s'attaquer à un gorde fortifié quelque chose a changé aucune importance vieux fous ils vont payer pour leur insolence bien sir mais avant toute chose nous devons récupérer ce qui reste de nos structures nous allons réparer les dégâts débile les décombres et réutiliser ce qui peut l'être alors donc on nous apprend qu'il y a différents types de dégâts c'est à dire qu'il y a des structures qui peuvent être brisées quand elles sont rouges comme ça c'est qu'on peut les réparer et des fois elles sont totalement détruites euh et quand c'est détruit bah c'est des décombres et on peut rien faire d'autre que nettoyer les décombres tout simplement donc c'est parti ici on va envoyer des gens s'occuper de ça ici on répare alors Zmoissis tu vas réparer là Malice est-ce qu'il y aurait des petites plantes ? ça c'est quoi ? on ne sait pas donc dans le doute tu vas rester à l'intérieur tu vas t'occuper de ça Shobiti tu vas réparer ici Akatsuko et de ça il n'y a pas besoin de réparer tu vas réparer ça ok normalement tout le monde a du travail non vous n'avez pas de travail pourquoi vous n'y allez pas ? parce qu'on ne peut pas ah oui parce qu'il faut réparer la brèche avant toute chose d'accord ok temps pour moi réparons la brèche voilà et après ok après on est parti donc Malvin tu répare ça Zmoissis tu vas ici Ardarin là Malice tu déblaisses ça avec Shobiti et Akatsuko et tu répares la tour en avant on va se mettre en vitesse un peu plus rapide pourquoi vous n'y allez pas vous ? ah vous avez déjà fini merde je pensais que c'était plus long en fait mais d'accord déblailler le décombre en fait c'est très rapide c'est bon à savoir ce n'est pas de loisiveté j'inspecte mon environnement c'est bien Zmoissis bel état d'esprit alors nos défenses sont en place mais nous devrions équiper nos sujets des armes nécessaires à la survie en dehors de cette enceinte construisons notre première structure militaire donc les militaires vont être des unités plus fortes au combat bien sûr avec une armure qui leur donne un bonus de points de vie et une arme une vraie arme de combat et pas juste ils tapent avec leurs mains ou éventuellement avec un arc quand c'est des chasseurs mais en échange il coûte de l'or à l'entretien or on n'a pas de production d'or pour le moment donc on a droit à un camp d'entraînement à la hache on va le faire là il n'y a pas de raison qu'il soit proche de la porte un maximum de monde va se mettre au taf dessus voilà et donc il va falloir qu'on voit un petit peu qui fait quoi alors Malvin tu étais là pour récolter Zmoissis t'es notre explorateur t'es déjà sentinelle c'est parfait Ardarin Ardarin c'était notre combattant tu vas donc devenir un porteur de hache Malice elle est là pour faire de la nourriture donc en avant Chobiti c'est notre récolteuse slash combattante tu vas aller faire un peu de bûcheronnage et Akatsukwet non Akatsukwet t'es notre ramasseuse donc Chobiti elle va faire de la nourriture avec Malice et Akatsukwet va bûcheronner comme ça on a une sentinelle et un combattant c'est bon ça fera l'affaire partons à la recherche du cartographe il était censé tracer la route idéale pour le transport de l'or elle devait passer par cette maudite rivière mon peuple a vu ce calentien à plusieurs reprises raconte qu'il s'est entouré de pièges soyez prudent lorsque vous vous approcherez de sa cabane ok donc Ardarin a gagné un petit bonus de 30 PV et on est parti on va y aller avec Zmoïsis tout simplement parce que Zmoïsis va jouer l'exploration on va repasser en vitesse 1 par contre au niveau des objets ça donne quoi ? qui avait les objets ? donc Ardarin elle n'a pas de loup parfait Zmoïsis pour l'instant il n'a pas de torche est-ce qu'on avait emmené la torche ? Chobiti elle a le médaillon qui est de type amulette elle pourra le donner à Ardarin ça c'est un type trop fait donc ça passerait vas-y va le donner à Ardarin il y a quand même plus de chance qu'Ardarin se retrouve à te détrer de trucs et qu'Ascoucouette n'a pas d'objets non plus ok très bien alors Chobiti va donner son truc mais comme elle pend de la nourriture bah forcément c'est compliqué Ardarin elle reste là à l'attendre il n'y en a pas pour blander ok après il faut qu'on la renvoie au taf alors on va faire un petit groupe je pense avec eux là groupe 1 voilà parfait donc normalement de ce côté là on a vu en courant tout à l'heure qu'il y avait des cadavres on va aller looter les cadavres Malice regagne sa vie tranquillement mais je pense qu'on essaiera de faire une bagna assez vite ou une hydromèlerie alors je pense que sur ce scénario le moral est scripté en haut parce que pour qu'il soit à fond comme ça alors qu'il n'y a pas vraiment de raison il y a quand même des gens dans l'obscurité, des gens blessés je pense que c'est scripté pour qu'on ait des enfants en fait qui pop alors qui t'es toi ? un commerçant un commerçant alors il nous propose d'acheter des trucs épine de poloz un trophée 20% en dégâts infligés aux ennemis de type poloz ok le livre de collecte de nourriture la prochaine fois que le sujet gagne un niveau en production de nourriture son expérience augmentera de 2 points ok un collier de crâne 30% d'expérience au combat c'est une amulette ça coûte 100 aussi si on claque tout notre orang là dessus ça peut piquer on va prendre le collecte de nourriture et on va se calmer donc du coup là par contre c'est Zmoïsis qui l'a pris donc Zmoïsis tu vas aller donner ça à Malice vas-y occupe-t-en pendant ce temps là avec Ardarin on va looter les trucs à looter quelques roseaux alors on a vu la baisse de morale là directe il est dans le noir et il loote des cadavres il apprécie pas du tout le trip non accès à une torche enfin mon accès à une torche est négatif donc il fait la gueule mets toi en sensoriel là qu'est-ce qu'on a d'autre ? il y a des plantes ici il y a un petit tas de pierres du bois du bois parfait et ici il y a un autre petit tas de pierres cache moi ça s'il te plaît de la nourriture parfait est-ce qu'il y a pas moyen dans les options de virer ce truc qui pop à chaque fois ? sauvegarde sauvegarde régulière intervalles de sauvegarde la manette ah on peut il y a une intégration twitch tiens j'avais pas fait gaffe c'est à ça barre de vie des ennemis afficher les montants de dégâts oui pourquoi pas cacher le ruban des commandes non à gauche notification visible quand réduit c'est quoi ça ? non pardon pas d'assistance hop là c'est sympa d'avoir des options d'accessibilité alors qu'est-ce que ça fait ça ? non ça le ferait apparaître pareil c'est bien dommage bon bah tant pis on va aller explorer et puis on fermera la fenêtre alors c'est pas la version finale du jeu sur laquelle je tourne c'est la version preview donc il y a potentiellement des choses qui vont changer oulala on a vu des choses ah non c'est des c'est des biches à chasser ok ça va pourquoi j'ai forcément la zone de vision d'ardarine alors que c'est clairement Zmoissi ce qui est la meilleure zone c'est un peu dommage c'est une question de qui est le premier du groupe non pourtant c'est pas très grave on fera avec faut qu'on progresse par là là il y a un tas de pierres là il y a un livre un professeur itinérant alors il pourrait monter le combat de Zmoissi au niveau 2 pour 50 balles ouais si c'est ardarine par le 8 au combat 4 pour 150 non c'est pas c'était pas une option on peut pas se permettre ça déjà là faut qu'on paye faut qu'on paye ardarine alors qu'on a zéro ressource donc il va falloir qu'on trouve des trucs de l'or en lootant est-ce qu'on sait combien il consomme ? qu'on s'odore 10 par minute ah oui quand même ah on a des torches à allumer ça c'est parfait là il y a une cage il y a des ennemis aussi est-ce qu'on peut se faufiler ? on peut se faufiler plus ou moins un tas de pierres très bien une herbe jaune ok ça donne du moral pas très utile euh qu'est-ce que c'est que ceci ? des tombes forestières les pierres de tombes s'exposent de diverses maladies mais le jeu en vaut parfois la chandelle d'accord on pille la tombe ok essayons on va gagner de l'or et on a perdu du moral et ici qu'est-ce qu'on a du coup ? qu'est-ce que c'est que ça ? oh ce sont des endomptés qu'on a ici ils sont nombreux on voit ils sont quand même beaucoup trop nombreux tirons-nous alors on les ramène vers notre camp je sais pas si c'est bien judicieux non c'est bon il nous lâche euh ok l'endarin s'est pris une petite lance dans les fesses on va lui filer une donc on pourra revenir ici éventuellement quand on aura un peu plus de de monde pour l'instant on va faire notre quête du coup mine de rien on a ramassé de l'or mais on n'en gagne pas des petits loups vous voyez la hache c'est plus la même elle fait un petit peu plus de dégâts surtout avec le bonus contre les loups c'est un peu dommage on a besoin d'un coup en plus pour le tuer niveau dégâts ça s'est bien passé ça c'est quoi ? une herbe jaune ? herbe jaune ça redonne du moral et on a ici un coffre et une cage il a pas l'air frais mais non il a pas l'air du tout frais pourquoi s'est-elle en fuit ? personne ne peut rester indifférent sauf l'émissaire ce corps est-elle de l'autre de tes scouts ? non sire en considérant de la robe je crois que c'est le cartographier que tu as cherchais la terre de la mort ah ! oubliez-le ! nous avons besoin de ses mails carcassé le hut carcassé cette cage carcassé tout tout le mec qui donne des ordres tout le temps insupportable quoi il avait une belle cabane quand même alors je vais juste changer un petit truc dans mon settings voilà pour ne pas trop capturer les surcouches ça sera plus sympa alors donc si un plus pointu d'une un sujet tombe à zéro il subit une affliction physique qui peut être soigné par un ermite si le moral tombe à zéro il a une affliction mentale qui peut être soigné par une sorcière très bien nous avons trouvé les notes du cartographe dans sa est-ce qu'elle dise comment traverser la tra... ou traverser la rivière ? il me semble que oui messire mais la route indiquée nécessite de traverser les marais avoisinant il s'agit d'une zone très difficile et dangereuse vous osez remettre en question l'expertise du cartographe du roi ? s'il a indiqué ce chemin c'est celui que nous emprunterons c'est un petit peu fait buter hein donc suivez les instructions lieutenant nous avons perdu assez de temps alors on peut construire une nouvelle... un truc... une tente funéraire ok on peut le faire on est obligé de le mettre dedans très bien donc on met les... les cadavres à l'intérieur pas de problème il nous faudrait... bah Chobity tiens tu vas les réparer c'est moi aussi s'il a pris un grosse baffe au moral là on est là à ouvrir la cage on va aller lui filer une petite plante voilà regarde un peu ce qu'il y a dans ce coffre un collier de dents de loup qu'est-ce donc que ceci ? plus 20% de vitesse d'attaque ah bah écoute donne ça à notre combattant plutôt ah mais il a peut-être... c'est peut-être une amulette aussi ouais non il peut pas le prendre du coup donc tu vas la garder alors ici on a des pièges attention on va faire le tour, la cabane on peut rien en faire hein non c'est juste un truc comme ça par contre il y a un cadavre là à looter c'est quoi ? c'est des biches tout va bien ici il y a des petits tas de pierres là il y a un autre animal par là qui est peut-être pas une biche non c'est du loup ça ils sont nombreux et voilà quand il saute sur notre mec c'est toujours un peu chiant il y a un loup qui m'a l'air un peu moins petit que petit là c'est ce Moïsys qui prend on va essayer de diminuer le dps sur lui voilà le dernier HA je ne crains aucune bête tu as bien raison ce Moïsys un petit peu de roseau ok pourquoi pas il y a un autre loup je crois hein il est parti où ? il pouvait pas nous atteindre alors il s'est barré bon ici il se ramasse donc quelques herbes jaunes là pour remonter ton moral puis bah du coup on va se tirer d'ici là il y a encore des choses mais il y a une petite barrière donc je pense qu'on peut pas y aller si on pourrait passer par là ok on peut se faufiler dans les bois par là il y a du loot là 18 d'or et une pierre aiguisée ok voyons ça pierre aiguisée plus 5% de dégâts c'est un accessoire on a un trophée une amulette et un accessoire ok très bien ah bah c'est cool allons par là c'est la petite biche qui s'enfuit devant nous alors là il y a un piège on fasse gaffe les pièges on peut les désamorcer mais il faut des sentinelles de haut niveau pour le faire ici on a des petits trucs à looter un peu de nourriture ok c'est pas mal l'or ça va on arrive mine de rien à le maintenir non là il y a du sanglier là chargeeeeer waouh p*** la vache il s'est fait dépouiller le moïsie là la double charge de sanglier ils font mal hein plus que les loups Allez, défoncez moi ces sangliers ! En plus c'est des petits ! Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Source de vie ! Ah bah voilà, parfait ! Ardarine ! Une petite source de vie ! Là il y a du moral, on s'en fout un peu ! Un corps, un petit tas de pierres avec des roseaux dedans ! Si on trouve des petites herbes rouges, on se fera plaisir ! Là il y a des animaux encore ! Une herbe jaune, mais on est censé aller par là ! Donc on va aller par là ! Encore des loups ! J'aimerais bien me soigner avant si possible ! Là c'était quoi qu'on avait par ici ? Un cadavre ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Araignée soldat de grande taille ! Non ! Non je ne veux pas entendre parler d'araignée soldat de grande taille ! Enfin si elle est toute seule on peut tenter ! Ok ça va ! C'est moi ici, il a besoin d'aide ! Ah ! Chobiti ne fait rien ! Elle a terminé son truc mais... Elle ne fait rien ! Est-ce qu'il y a de choses sympathiques qu'on peut faire ? Un camp de tir à l'arc ? Non ! Une bagna, ça pourrait être bien quand même ! Allez Chobiti vas-y ! On va mettre plusieurs constructions d'avance ! Entre-deux chasse ! Ah ! On pourrait chasser ! Et pêcher aussi ! On va faire des sculptures ! Pour améliorer le moral qui baisse mais qui est assez haut ! On va faire une petite sculpture là à l'entrée ! Et du coup on a un enfant ! Riona ! Allez ! Prenons Riona ! Et alors les enfants ils peuvent pas travailler ! C'est la fille taquette soukouette ! Mais ils peuvent aider ! C'est-à-dire qu'on peut les faire travailler pour gagner de l'expérience ! Donc par exemple elle... Elle est assez bonne en récolte déjà de base ! Donc on pourrait la faire aider sa maman bûcheronne ! C'est parti ! On fait donc ça ! Donc Chobiti va se faire les constructions ! C'est vraiment bête cette musique ! Il n'y a pas de combat en cours ! Pas de combat en cours ! Et donc c'est vrai que je ne vous ai pas montré mais on a le guide ! Là on a découvert une nouvelle bestiole ! L'araignée soldat ! Et on a un guide qui raconte vraiment tout ce qui se passe dans le jeu ! Le combat, les commandes, la gestion, les ressources, les différentes structures, à quoi elles servent etc... Donc vraiment il y a la totale, la totale, la totale ! La description des PNJ avec les contextes, les différents dieux au fur et à mesure qu'on les découvre ! Vraiment de quoi, si vous aimez le lore, il y a de quoi faire ! Là il y a un parchemin que je n'ai pas vu là ! Un parchemin de combat ! Combat plus 10 pour Osmosis, d'accord ok ! Très bien, allons-y ! Une torche ici, on l'allume ! Qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort de nulle part ? Un loup ? Un loup ! Un loup ! On n'a pas beaucoup remonté notre vie, il va falloir qu'on fasse un peu gaffe ! On met un dernier coup de hache là, voilà parfait ! Maintenant tuer moi celui-là ! Ok alors ça devient tendu la vie là ! J'aime beaucoup le côté, on peut beaucoup zoomer mais on est obligé de zoomer, il y a vraiment un côté ambiance dans la forêt là ! Même si on est sur la route plus ou moins ! On sait que ça pourrait partir en couille n'importe quand quoi ! Alors un sujet qui perd tous ses points de santé perd connaissance et meurt s'il n'est pas réanimé par un autre sujet ! On a trouvé des herbes médicinales ! Ok mais ça c'est bien ce qui me semblait la dernière fois, je ne les avais pas gardés dans mon inventaire donc je pense que... Soit c'est un truc passif, soit c'est quelque chose qui n'est pas encore implémenté parce qu'il disparaît malheureusement ! Ah ici on a de quoi se soigner un peu ! Ardarin... Vas-y prends une plante... Asmosis aussi... Il y en a d'autres un peu plus loin... Qu'est-ce qu'il se passe ? Malice est gravement blessée ! Merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle est fou là ? Malice ? Qu'est-ce que t'as fait ? Ah d'accord mais en fait il y avait vraiment un problème, je ne l'avais pas du tout percuté ! La mini-map... Il va nous falloir... Bah Chobiti ! Tu ne fais rien ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais tu vas venir ici vite ! Bon sang ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Il y a des... Ah il y a des indomptés là ! Putain... On a que 30 secondes, on va essayer de la réanimer... Il va falloir qu'on amène du renfort... Donc Akatsukwet... Et Malvin... On sait ! Ok on va pas réussir à la réanimer je crains... 20 secondes... Et aussi ils prennent cher ? Non... On a tout le monde qui est là... Mardarin et Zemo aussi ils sont pas là... Non tout le monde est là... Aïe aïe aïe... Toi tu peux... tu peux pas réanimer hein... On peut pas réanimer tant qu'il y a des combats en cours on dirait... Focusez vous ! Allez 7... 5... 4... 3... 2... Ah zut ! Ah on a perdu malice ! Terrible ! Bah on va recharger parce que j'ai pas trop... Saisis le triple ! La sauvegarde automatique... On va profiter pour voir un peu comment fonctionne la sauvegarde automatique... Donc il fallait qu'on aille nettoyer ces gens parce que du coup... Ils ont buté le professeur itinérant et Malice quoi ! Les sales bêtes ! Les sales bêtes, les sales bêtes ! Malice ouais il était en train de ramasser des trucs ici du coup... Très bien... Euh... C'est chaud hein j'avoue que... Je voyais bien qu'il y avait une musique mais je voyais pas du tout quel était le contexte... Ok on a sauvegardé là... On va récupérer le colis en dents de loup... Et on va aller du coup s'occuper de eux là... Visiblement on peut les gérer donc allons-y... Ah oui en fait ils sont restés là, ils sont pas retournés chez eux... Donc dès qu'elle a dû s'approcher un petit peu trop genre pour ramasser les champignons là... C'est parti on suis 7... Ce mot ici se fait un peu taper dessus... Allez cogne ! Il se bat avec une dague et sa torche quand même ça c'est beau... Ok Zmoissis tu vas nous prendre un petit peu de vie... Très bien... Et on va aller nettoyer ce camp du coup... Puisque visiblement ils ont l'air d'être vilains... Allez c'est parti ! Dans le tas ! Pas de pitié ! Plus 42 de vie ok je sais pas ce qu'a fait ça mais... Ah il a pris un niveau d'accord... C'est pour ça... Bon bah du coup on va aller piller leur campement hein... Tant qu'à faire... Alors un hôtel forestier... On peut prier... Plus 100 de foie... Alors pour l'instant on a pas de foie... Ici il y a une prison... Est-ce qu'on peut libérer quelqu'un de cette prison ? Oui... Zaharia... Une porte hache... Inébranlable face aux mimiques... Et peur des crapoteux... Du coup c'est une soldate... Ah bah parfait ! Niveau 5 de combat... On va la garder en combat hein... Bon elle est aussi très bonne pour faire de la nourriture mais... Ça c'est une tombe... Des herbes médicinales... Ah alors... C'est Ardarin qui les a trouvés cette fois... Est-ce qu'on les a gardés dans l'inventaire ? Non... Donc il y a vraiment un truc qui... Qui déconne avec les herbes médicinales visiblement... On est d'accord qu'il n'y a rien d'autre là... Est-ce qu'on peut se faufiler dans la forêt ? Bon bah du coup on a augmenté notre force de frappe... De manière assez intéressante là... C'est quoi ces trucs ? Je ne sais pas... On va rester en sensoriel... On se fasse les loups... Le pauvre... Le pauvre Zmoïsis là il s'est retrouvé à charler tout seul au milieu... Pendant que les deux autres ça faisait shooter... Allez va chercher ta plante Zmoïsis... Et ça c'est quoi ? Des tas d'or ! On va arrêter là... Oui... L'état d'or on prend hein... Du coup ton collier de loup... Tu vas le filer à Zarya... Et tu n'as pas pris la plante par contre... Pourquoi tu n'as pas pris la plante ? Voilà c'est mieux... Du coup on va arrêter cet épisode là... Parce qu'il est largement assez long... Et du coup on va refaire la petite partie... On va retourner s'occuper des araignées, des sangliers et autres saloperies qui étaient sur le chemin... Je vais peut-être ajuster un petit peu la sauvegarde automatique... Mais dans tous les cas je vous remercie de m'avoir regardé... Et je vous dis à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde !